Hello j'espère qu'il y a quelqu'un ça me ferait plaisir qu'il y avait quelqu'un mais s'il n'y avait personne et bien on se retrouvera plus tard j'avais envie de tirer les cartes ça faisait longtemps que j'étais absente j'ai pris du temps pour moi j'espère que vous allez vraiment bien depuis le temps qu'on s'est pas vu c'est mon cas c'est mon cas je vais bien merci de la question je voulais vous proposer un programme détox en 21 jours parce que pendant ce temps que je n'étais pas venu sur youtube bien j'ai digéré beaucoup de choses de situation d'un peu de déception d'un peu de manque de visibilité un peu peut-être comme comme plein d'entre vous et ça m'a pris du temps bien que je sais très bien les émotions vont-viennent les situations vont-viennent et les gens vont et viennent bien c'est pas tout le temps facile il faut un temps de digestion mais il faut surtout un temps d'acceptation donc j'ai pris ce temps pour moi je ne pensais pas que ça allait être aussi long d'ailleurs quand on y est on s'en rend pas compte c'est juste quand on regarde et on se dit tiens c'est bizarre il s'est passé autant de temps je me suis fait une infusion à la camomille puisque le temps de préparer le live ma boisson détox je l'avais déjà fini en deux mois d'absence j'avais oublié comment ça marche et le live précédent ça faisait plusieurs mois que je l'avais pas fait j'avais oublié un peu comment ça fonctionne j'avais surtout oublié que il y a des problèmes de connexion qu'il y a des problèmes de vue et tout ça et bien il a fallu que je reteste et entre temps j'ai fini ma boisson donc pour vous accompagner je me suis fait une infusion à la camomille alors détox mental émotionnel physique énergétique on sait que l'un influence l'autre ça fait longtemps qu'on parle de ça ça fait depuis le début de mes interventions sur ma présence sur youtube que je parle que de détox malgré moi je m'étais spécialisée en relations toxiques puisque j'en ai vécu depuis mon enfance et mine de rien je suis devenue une experte en navigation et surtout en survie et puis ensuite après la survie ce que ce serait trop triste si on faisait que survivre et bien réparation guérison pardon toutes ces toutes ces étapes nécessaires à ce que l'on continue notre vie et que l'on construit comme on la veut à partir de maintenant nous ne sommes pas en séance évidemment donc c'est pas une vraie séance mais on peut faire comme si et pour ça j'utilise les cartes lumière vous m'avez déjà vu faire des tirages avec parce qu'elles sont construites d'une façon très intelligente en sac en cinq comment je pourrais dire catégorie et il y en a une qui s'appelle pour ceux qui ne l'ont jamais vu il y en a une qui s'appelle ombre la part d'ombre on peut dire donc le traumatisme le problème que nous avons eu que nous avons toujours que nous rencontrons qui nous bloquent dans notre évolution etc l'émotion qui va avec puisqu'on sait très bien que quand on vit une situation il ya une émotion qui est attachée à ce vécu la part de lumière comment on peut voir les choses les interpréter au vu de qui nous sommes aujourd'hui en fait avec notre expérience de vie nos capacités du moment que nous soyons seuls ou alors que quelqu'un nous accompagne en l'occurrence là ce sera moi à travers ce jeu les ressources de quoi on pourrait avoir besoin pour transformer cette situation pour s'en sortir en fait et aller plus loin continuer notre vie avec des meilleures perspectives avec une autre façon de vivre avec parce que des fois on peut pas guérir tout il ya des situations il ya des maladies à des personnes dont on ne peut pas se séparer ils font partie de notre vie de tous les jours et donc dans ce cas là il faut apprendre à vivre avec comme on vivrait avec une maladie chronique c'est pas une raison pour se laisser proie à la souffrance on sait tous que la douleur est inévitable mais la souffrance n'est pas obligatoire et ensuite comment transformer en fait comment mettre en pratique ces ressources que nous avons et cette compréhension de de la situation de la situation donc ce que je vous propose c'est que l'on fasse ce détox en 21 jours on sait toujours qu'il faut 21 jours pour éliminer un comportement ancien une pensée une façon de faire un système de croyance et il nous faut 19 jours pour en installer un nouveau c'est pourquoi vous avez toujours ce numéro un peu mystique qui du coup n'est plus mystique mystérieux de 40 jours et si vous aviez été si on était en vrai séance bien ça aurait fait comme un diagnostic on vous m'auriez dit tiens j'ai un problème je ne sais pas ce qui m'arrive je comprends pas parce que des fois on connaît la cause des fois on la connaît pas et donc à partir de là on verrait bien qu'est ce que vous voulez vivre à la place de cette problématique de ce blocage de cette situation qui en tous les cas ne vous permet pas de vivre comme vous le voudriez et et on rechercherait ensemble des solutions surtout vos solutions parce que c'est vous qui savez ce qui est de mieux pour votre vie et c'est vous qui le vivez tous les jours moi si je vous dis il vous faudra faire 6 cela si cela ça vous convient pas vous le ferez pas la déception sera encore plus grand et il y a une sagesse ancienne qui m'a été rappelé récemment si je ne me trompe pas même hier soir qui qui est une façon de vivre à moi et certainement à vous aussi bien sûr je ne suis pas seul au monde bien que nous sommes tous uniques nous sommes nombreux à fonctionner de façon similaire et cette façon là elle dit en aidant les autres tu t'aides toi et bien sûr moi j'aime beaucoup aider les autres j'en ai fait un métier maintenant c'est peut-être une façon d'être depuis toute petite mais vous l'avez bien vu souvent on transforme en travail en vocation nos apprentissages de vie et je sais très bien que quand j'aide les autres je me sens bien je me sens bien parce que ça donne un sens à ma vie parce que ça fait de moi qui je suis et que je dis toujours apprendre des choses sans les partager je ne vois pas l'intérêt c'est comme un alpiniste qui grampera il arriverait tout en haut de la montagne il profiterait de la vue tout seul mais il ne jettera pas la corde ni il aidera les alpinistes qui sont un petit peu plus bas que lui ça sert à pas grand chose en tous les cas dans mon point de vue et en même temps comme nous sommes tous miroirs les uns des autres et bien quand je vois quelque chose ici là on trouverait un problème je sais très bien qu'il va y avoir chez moi aussi une résonance ou bien que c'est un problème que moi même je rencontre ou bien que c'est quelque chose par lequel je suis déjà passé et et puis que j'ai appris comment faire et que je pourrais dire aux autres comment faire ou alors que c'est quelque chose que je jugerais c'est hier soir je regardais une vidéo de greg braden je pense que vous connaissez si vous connaissez pas ça gagne à être connu et justement un des miroirs c'est celui de jugement parce qu'on dit souvent la vie de l'extérieur et l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez me dire mais oui mais si moi je vois tout le temps des personnes toxiques des situations difficiles or moi je fais le maximum pour éviter d'être toxique pour éviter d'avoir la vie difficile ces gens là ne me correspondent pas et oui et donc du coup ce sera peut-être quelque chose que vous jugez chez les autres si par exemple on prendrait le manque de respect peut-être que vous respectez les autres et en face on et vous vous respectez vous aussi parce que sinon vous pourriez pas à respecter les autres mais en face vous avez des personnes irrespectueuses vous dites ben non ces gens là ne sont pas mon miroir et en effet par contre ce qui vous rappe ce qui vous montrerez c'est que vous jugez les gens qui sont irrespectueux le manque de respect c'est à dire que vous avez mis un jugement de valeur et par exemple voilà moi je supporte pas les gens qui et donc ce serait le miroir miroir pour travailler dessus si vous le souhaitez pour changer quelque chose habituellement j'aime bien prendre une carte qui tombe mais comme le tirage seul ça le fait un petit peu plus long je vais peut-être juste mélanger prendre une carte par dessus en pensant de toutes les manières que l'inconscient nous donnera toujours un sujet qui est bon à travailler dessus si c'est pas votre situation et bien évidemment ne le ne la faites pas votre si ça résonne pas avec vous ça résonne pas par contre penser peut-être que ça résonne avec l'infirmière ça peut toujours résonner avec quelqu'un que vous connaissez vous pourriez peut-être partager cette cette vidéo une fois qu'elle sera finie ou peut-être penser à l'inviter au live pour pour participer et gagner peut-être une compréhension une réflexion alors l'infirmière je j'ai rigolé instinctivement parce que on parlait de qui je suis et que j'aime bien aider les autres et voilà la carte de l'infirmière à trop soigner les autres vous oubliez de penser à de passer pardon de penser vos propres blessures j'ai les lunettes sur la table et je vois de moins en moins bien ça mais je les mettrai juste après alors quelle est l'émotion et bien la culpabilité à oui donc donc je vois déjà avec je pense que vous aussi un petit peu comment ça commence à se construire si vous aidez les autres peut-être que vous vous sentez coupable non pas de les aider mais peut-être de vous de le faire un peu trop à votre détriment laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté ou alors peut-être que vous vous dites j'aurais pu faire davantage où j'ai pas fait ce qu'il fallait où j'en ai fait trop chacun ça dépendra de sa propre situation encore une fois si ça correspond pas avec vous c'est peut-être quelque chose que vous jugez chez les autres ou peut-être inconsciemment vous le faites mais vous vous en rendez pas compte et le miroir fait qu'en ressentant de la culpabilité ça vous montre la situation quelle est la lumière en fait là le spot le flash de lumière qu'on pourrait mettre dessus pour comprendre mieux la situation c'est l'ange l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie on verra un petit peu plus en détail avec l'aide des cartes de la description des cartes mais doré déjà comme ça intuitivement il semblerait qu'on s'adresse à quelqu'un qui a pris le métier d'infirmière peu importe comment il se manifeste dans la vie c'est du soin aux autres et il en a fait une mission de vie moi c'est mon cas donc pour l'instant ça résonne beaucoup avec moi d'ailleurs j'écoutais le tirage de cartes d'une jeune femme je sais plus elle est aux états unis au canada je ne sais pas où et elle elle disait ça vous avez vous êtes peut-être vous aussi comme moi coach médecin, enfermier, personnel de soins et dans la situation que nous vivons en ce moment elle est quand même spéciale on va dire que c'est quelque chose dont on n'a jamais vu l'impossibilité de soigner les gens alors que c'est un métier, une vocation un besoin on soigne les autres depuis toujours une maman ça soigne ses enfants c'est le premier médecin dans la famille et les sages femmes ça a aidé les femmes à accoucher donc on n'a pas attendu que tout le monde soit médecin pour faire un petit massage pour faire une soupe chaude pour donner une tasse de thé à quelqu'un pour aider l'autre à se sentir mieux et aujourd'hui on peut avoir des frustrations oh il y en a deux je vais peut-être prendre les deux d'avoir peut-être une frustration de ne pas pouvoir faire les choses comme on le voudrait je sais que c'est mon cas je voulais ouvrir un centre de bien-être et développement personnel ça fait plus de six ans que je travaille dessus et petit à petit les situations externes ont fait que je ne peux pas le faire tel que je le veux je n'ai plus l'argent pour la situation actuelle avec toutes les limitations et les restrictions c'est juste je ne dirais pas impossible parce qu'impossible n'est pas français n'est-ce pas mais en tous les cas assez compliqué peut-être c'est votre cas aussi avec l'obligation vaccinale avec la fermeture de certains hôpitaux de certains lieux d'accueil de personnes le manque de personnes parce qu'eux-mêmes ils sont malades et donc effectifs réduits etc vous pouvez peut-être pas faire vous sentez que vous ne pouvez pas faire autant que vous le voudriez ou peut-être c'est un peu trop pour vous et du coup vous passez un dernier et ça vous ça vous crée des ressentiments des remords donc les solutions en fait les ressources on les appelle ça un coaching des ressources donc en fait toutes les façons les réflexions les capacités les savoir-faire les savoir-être que nous pourrions avoir et bien qu'est-ce que nous pourrions utiliser c'est davantage l'écoute et la créativité donc mettez-vous à l'écoute de votre petite voix antérieure écoutez-vous vous-même mais aussi écoutez les autres regardez aussi écoutez comment font les autres et puis peut-être parler se regrouper avec des personnes qui sont dans la même situation pour trouver un petit peu plus de créativité ou relancer la machine à créer la machine à rêver faire du brainstorming et et faire peut-être différemment ou faire autre chose des fois il nous faut aussi savoir que si on peut pas le faire ça veut pas dire que c'est pour toujours mais au moins pour le moment comment transformer le déblayage votre chemin de vie est encombré nettoyer le pour élargir votre horizon alors ce déblayage c'est ces problèmes qui encombrent ces ces blocages qui encombrent le chemin peuvent venir de vous qu'on peut venir vers des autres si ça vient que de vous si ça ne dépend que de vous et bien vous savez où agir directement disons que peut-être c'est votre maison c'est votre mental c'est votre émotionnel c'est votre alimentation et et donc petit à petit parce que tout ne se fait pas en un seul jour même Rome ne s'est pas construit en un seul jour et bien petit à petit enlever les choses qui nous encombrent et je vous propose donc de commencer avec le physique parce que c'est le plus facile et quand nous sommes en situation d'urgence c'est sur le physique qu'on qu'on agit en premier puisque c'est manifeste c'est palpable et c'est lui qui qui a la souffrance ultime et présente donc commencer par l'élimination des toxines du corps là ce que je vous propose bon pour l'instant je vous ai dit j'ai une tasse de thé à la camomille mais parce que la camomille une de ses propriétés sont bien sûr calmantes mais aussi aident à la digestion et en parlant ici de la culpabilité mais aussi de l'infirmière c'est comme un pansement gastrique donc anti-vomitif etc vous avez beaucoup beaucoup de propriétés regardez si la camomille vous parle ou si vous avez besoin de détoxer comme ça autrement tous les matins à Jean donc première chose que vous faites en mangeant en vous réveillant évidemment uniquement si vous le voulez mais si vous êtes avec moi jusqu'à maintenant c'est que vous le voulez prendre une tasse d'eau chaude pas brûlante mais chaude suffisamment chaude un peu comme un thé mettre une cuillère à soupe l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel de bon miel moi en l'occurrence j'utilise un miel de thym pareil pour les propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires du thym et l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme si vous n'aimez pas le vinaigre de cidre de pomme vous pouvez toujours remplacer avec l'équivalent du jus de citron frais ça n'a pas les mêmes propriétés c'est très très bien le jus de citron mais ça n'a pas les mêmes propriétés que celui du vinaigre de cidre de pomme et donc une fois que vous avez bu cette boisson attendez quelques dix minutes avant de prendre votre petit déjeuner cette boisson elle sera justement quand elle est agent ça veut dire que votre estomac est vide et ça aidera non seulement à la digestion mais ça éliminera aussi ça poussera à l'élimination par les selles par les urines par la transpiration des surplus de toxines accumulés dans le corps alors évidemment plus ça fait longtemps que vous accumulez plus ça prendra du temps c'est pour ça aussi qu'en le faisant sur 21 jours pardon en coeur de 21 jours et bien on augmente les possibilités de détoxer un maximum alors vous allez me dire oui oui alors tu me parles de boisson détox qu'est-ce que ça vient à voir avec le mental avec les émotionnels mais on sait très très bien que quand on souffre physiquement c'est que d'abord ça s'est passé dans le mental on a eu une émotion qui est venue avec et on a ruminé et on s'est durci le corps s'est rédit sous l'emprise du stress et puis ensuite l'estomac aussi lui commence à ressentir le stress toutes les glandes dans le corps commencent à produire peut-être trop d'adrénaline elles restent dans le corps et aussi éventuellement regarder par la suite ce que vous mangez il y a peut-être des aliments que vous ne supportez pas mais que vous mangez quand même parce que quand nous sommes stressés on a ces souvent chacun réagit différemment face au stress mais certains mangent un peu trop et un peu tout n'importe quoi ce qui se trouve dans les placards d'autres à contrario ça leur coupe l'appétit ils ne mangent plus et donc cet excès de bile ou d'adrénaline de toxines restant dans le corps et pensant aussi qu'on a le nerf vague qui va directement de l'estomac au cerveau et bien l'information elle y va aussitôt et vous pouvez peut-être avoir comme moi mais vous ne savez pas ou vous n'y pensez pas des crises de sinusite le nez bloqué toute la zone ORL inflammée et bien ça vient souvent aussi de toxines dans le corps parce que l'alimentation n'est pas forcément bonne ou parce qu'on n'élimine pas aussi souvent qu'on le devrait donc commençons par la détox physique je vais profiter pour boire un peu parce que mon thé il est chaud et ça fait du bien à l'estomac et voyons les cartes alors l'infirmière a trop soigné les autres vous oubliez de penser votre propre blessure c'est quelque chose qui arrive assez souvent au personnel soignant donc encore une fois quand on dit personnel soignant on met toutes les catégories dedans que ce soit holistique que ce soit médecine traditionnelle occidentale que ce soit peut-être juste dans le conseil souvent on s'implique un peu trop on oublie aussi quand on aime ce qu'on fait on oublie un peu le temps et on s'oublie un peu soi-même alors c'est bien d'être au service des autres mais on sait très bien que quand on est au service des autres et qu'on se néglige soi-même à un moment donné soit on n'a plus l'énergie nécessaire pour leur donner soit on accumule un peu trop des problèmes des autres puisque nous sommes comme des éponges et si on n'évacue pas nous-mêmes et bien une coupe pleine vous ne pouvez pas en rajouter c'est juste pas possible donc ça va déborder vous allez vous sentir débordé triste malheureuse fatigué énervé irascible irritable irrité et puis peut-être manquez vous-même de sommeil en plus de cela et donc du coup on sait très bien que quand on manque de sommeil qu'on est irascible et bien on peut être moins disponible pour les autres et pour soi donc il faut trouver des moments pour se reconnecter à soi-même recentrer etc pour l'émotion ressentie pour ce cas qui nous est présenté ici l'émotion serait la culpabilité et donc on nous encourage à laisser les reproches et les regrets derrière pour plus de légèreté et ça tombe bien parce que le déblayage aussi permet à s'alléger et ici on voit bien le feu il est souvent le feu il est purificateur donc il y a peut-être des choses à vraiment à passer par le feu au sens propre bien sûr au sens propre aussi si vous avez une cheminée et que vous avez des vieilles factures des vieilles lettres etc que vous pourriez éventuellement brûler sans gêner donc l'émotion que l'on ressent c'est la culpabilité donc la culpabilité ronge et tout à l'heure je parlais des problèmes d'estomac donc mauvaise digestion désulcération acidité reflux gastrique reflux gastrique donc qui vient justement encombrer les sinus les yeux les dents etc mais en comprenant donc l'ange c'est peut-être vous c'est peut-être moi c'est peut-être une entité ou une caractéristique puisque chacun comprend ce que c'est un ange de façon différente et bien c'est un message divin pour vous rappeler votre mission de vie peut-être que si vous vous dites pourquoi je fais ça ça sert à rien et bien peut-être que ce message vient pour vous rappeler que vous l'avez choisi et que ça fait partie de votre chemin si vous vous sentez au bout du houlot et que vous dites ça sert à rien de toute façon les gens ne veulent pas on m'empêche d'eux et bien encore une fois peut-être ça vient vous apporter un petit peu plus de lumière et vous encourager un petit peu plus que c'est quand même ce que vous avez toujours voulu faire et pour ceux qui pensent et qui croient à l'incarnation c'est que vous êtes venus pour ça vous l'avez choisi comme mission et vous voyez l'ancrage là aussi la reliance entre la terre et le soleil entre le physique et l'énergie entre tout ce qui est palpable et tout ce qui est de l'âme puisque le soleil est considéré comme notre âme et cet ange qui vous aide à vous relier ce message cette intuition que vous pouvez avoir ou dites si vous êtes venus et que vous m'écoutez toujours c'est ça aussi un message une intuition que vous dites tiens je vais peut-être trouver ici si ils n'ont pas tout le tirage au moins une info ou deux qui pourraient m'aider pour me sortir de cette situation bloquée bloquante ou de quitter quitter peut-être pas définitivement mais temporairement des situations des personnes des jobs dans lesquels on se sent bloqué ou stagnant alors une des ressources une des façons de faire c'est encore là comme ici une reliance entre le soleil et la terre donc tout ce qui est énergétique votre mental votre intuition votre subconscient et puis tout ce qui est terrestre et là aussi vous savez le jaune c'est le symbole du mental de l'intelligence donc aussi puisque c'est la même forme de soleil et là c'est extraordinaire c'est un autre ange votre soi supérieur elle est comme vous voudrez comme ça résonne avec vous chacun l'interprète avec ses propres paroles avec ses propres ressentis et là aussi une reliance donc peut-être là parler écouter il y a ici une forme d'oreille donc écoutez écoutez les messages qui rayonnent de votre intérieur de votre coeur et voyez peut-être une façon de Jiminy Cricket comment vous pourriez trouver de l'inspiration pour vous reconnecter avec votre créativité on sait très bien que quand on prend les choses en main et bien on n'est jamais mieux servi que par soi-même comme on dit et si vous faites beaucoup d'activités certains vont dire moi je ne peux faire qu'une seule chose à la fois d'autres ils font peut-être un peu trop de choses à la fois et donc du coup se retrouvent avec des ressentiments des regrets des reproches parce que justement ils en font trop mais pas assez pour eux peut-être pour la famille il y a peut-être la famille qui reproche tu es tout le temps au travail tu es tout le temps en clientèle et de nous tu ne t'en occupes plus les enfants etc le mari les parents tout le monde peut avoir des reproches et d'autres qui disent moi je me sens très très bien en faisant beaucoup d'activités mais alors peut-être qu'il y en a trop et donc il faut une certaine organisation ou peut-être prioriser les activités de façon à ce qu'ils amènent une fluidité un lien plus facile et en tous les cas moins encombré moins limitant moins bloquant mettre peut-être un peu d'ordre peut-être aussi trouver des activités qui ramènent des sensations de bien-être là on a l'écriture on a la peinture peut-être faites-vous du jardinage moi je fais énormément de jardinage alors évidemment quand un jardinage c'est un grand mot mais ça me prend du temps ça me prend des heures parce que j'ai du coup rempli j'ai envahi toutes les fenêtres de ma maison j'habite en rez-de-chaussée donc j'ai été envahie par des escargots et tout ça alors ça me donnait plus de travail que j'aurais voulu mais qu'est-ce que ça fait du bien de sentir les plantes d'avoir les mains dans la terre et moi honnêtement vous pourrez me dire des fois tiens tes ongles sont sales mais je m'en fiche maintenant de ce que pourraient dire les gens parce que je sais très bien que je veux sentir la terre donc je ne mettrai pas de gants et je lave comme tout le monde je prends les brosses je prends des outils pour nettoyer en dessous bref ça fait tellement de bien au moral de toucher la terre de toucher les plantes que l'esthétique je m'en fiche un peu donc voilà de jardiner si vous avez la possibilité pensez-y si vous avez la possibilité mais vous ne le faisiez pas assez et bien repensez-y et peut-être peindre cuisiner faire la musique écrire faire de la couture tout ce qui vous apporte du bien et tout ce qui vous apporte cette ce détachement aussi pas détachement des choses de la terre mais des problèmes pour que justement on puisse retrouver un petit peu plus d'inspiration de se retrouver ici au milieu vous voyez se retrouver ici au milieu parce que si on est trop sur la terre trop concentré sur l'un ou l'autre trop dans le mental ou trop dans le physique trop dans les émotions et et pas assez pas équilibré en tout cas entre le mental le physique les émotions et bien ça ramène des blocages j'aime bien ces plumes ici et l'oiseau blanc de pureté puisque là aussi ça montre un problème oui d'émotion avec tout ce rouge ici mais qui a possibilité de s'envoler de changer de retrouver innocence de retrouver calme et paix le bleu et le blanc des symboles de calme et de paix mentale émotionnelle et donc profitez des instants de personnes de situations qui vous permettent de vous ressourcer de retrouver de refaire le lien avec votre créativité peut-être qu'il y a des choses ici que vous faites d'une ancienne façon ou d'une façon qui est toujours la même qui amène dans un impasse et vous savez même Einstein qui était tellement beaucoup plus intelligent que moi il disait faire tout le temps la même chose et espérer des résultats différents c'est juste la définition de la folie donc pour éviter de se trouver frustré énervé irrité irritable et bien faire le ménage dans les activités qui peuvent attendre qui peuvent être faites différemment dans un autre ordre par exemple donc si vous voulez bien commencer ce parcours de 21 jours avec moi de détox d'abord même si peut-être que vous seriez tenté à je ne sais pas quoi faire en premier et bien peut-être d'abord commencer avec la boisson détox et puis petit à petit passer aux autres activités de la journée avoir des rituels c'est bon aussi parce que ça nous apprend d'abord par le corps bien sûr ça nous apprend une autodiscipline ça rassure aussi ça guide aussi donc voyez dans vos activités soit vous n'en faites pas assez et vous vous ennuyez soit vous faites trop d'activités et peut-être il faut en abandonner certaines ou alors réorienter réorganiser votre journée un peu comme dans cette pharmacie les médicaments les produits chimiques etc ils sont tous organisés par partie par utilité de façon à les retrouver rapidement et surtout à ne pas mélanger pour pas qu'ils deviennent toxiques je suis en train de me dire aussi la même chose quand vous mangez quand vous faites à manger regardez si vous mélangez des choses qui ne vont pas ensemble des aliments qui ne vont pas ensemble et qui vous provoquent des des dérangements et des intoxications des allergies etc regardez aussi quelle est votre constitution de corps et qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bon et puis donc déblayer déblayer moi ta bouche du plancher ta boue du plancher je ne sais plus comment il chantait Bov Brazowski déblayer donc enlever ses aliments enlever ces situations ces personnes ces activités cette situation ces lieux ne serait-ce que pour un certain temps ne serait-ce que pour un jour pour une heure pour 21 jours et puis vous verrez après si vous vous sentez mieux si vous avez changé d'avis si vous pouvez mieux vivre la situation et bien retournez-y et faites peut-être différemment ou dites à la personne ce que vous avez envie de dire il y a beaucoup de roses ici d'amour et de vert de guérison c'est le chakra du coeur le vert et le rose ensemble vous voyez si on dit derrière en fait le chakra du coeur je vais prendre ça parce que c'est facile à le visualiser ici on va dire c'est votre estomac troisième chakra toute la digestion les choses digérées matériellement mais aussi émotionnellement mentalement et le chakra du coeur il est juste au-dessus vous voyez vous avez le feu de la digestion si votre feu de la digestion puisque ça marche l'énergie elle monte vers le haut et elle descend également si votre feu est trop grand et bien forcément ça va toucher à votre coeur forcément ça va toucher à vos émotions et au reste de votre être donc aussi peut-être ne plus alimenter un certain feu si vous êtes pris dans des situations conflictuelles ce soit à l'intérieur de vous-même parce que vous avez trop de reproches et de regrets à vous faire à vous-même et bien calmez un peu ce feu et puis vous aimez davantage vous voyez il y a le soleil qui ressort il y a toujours le soleil il y a toujours un chemin qui amène vers une autre vie une vie meilleure une vie plus sereine plus remplie d'amour de créativité en fait bref comme vous l'envisagez puisque chacun n'est-ce pas différentes façons de voir la vie le monde de se voir soi-même alors je ne sais pas à quelle heure il est ça fait 40 minutes qu'on est ensemble ça c'est juste voilà ce qui me venait à titre intuitif et si vous voulez on pourra lire dans la carte on va peut-être ce jeu-là il est extraordinaire si vous voulez l'acheter pour vous-même pour approfondir il est très très bien parce que vous pouvez après faire des séances d'hypnose donc pour transformer la situation hypnose ou tout autre méditation ce que vous voulez pour méditer davantage pour descendre davantage au profond au profondeur de vous-même et comprendre davantage comment vous pourriez faire et quel est le problème si vous êtes avec un coach si vous voulez me contacter moi ou quelqu'un d'autre puisqu'il faut toujours s'entendre très très bien il faut qu'il y ait un feeling entre vous et votre thérapeute sans quoi ça ne fonctionne pas bien vous cacherez des choses parce que vous ne voulez pas le dire parce que vous pensez que ce n'est pas important vous ne vous sentez pas à l'aise vous ne vous sentez pas en sécurité avec la personne et donc du coup le travail il est faussé et pour vous et pour la personne qui cherche à vous accompagner à vous aider et c'est peut-être votre cas aussi peut-être que vous avez des clients des patients comme vous les appelez qui sont dans cette situation-là et vous voudrez les aider mais vous ne pouvez pas donc vous vous sentez coupable mais ce n'est peut-être pas de votre façon peut-être qu'il faut écouter différemment trouver des façons différentes d'aider cette personne à déblayer leur propre chemin pour que votre travail se passe aussi mieux et que vous puissiez en profiter et vous sentir bien parce que c'est ce qu'on veut nous aussi on est au service des autres mais on n'est pas des martyrs alors l'infirmière le message clé donc est à trop soigner les autres vous oubliez de penser vos propres blessures donner des conseils et réconfortés vous savez faire cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait aussi besoin d'être épaulée il est temps de penser à vous pour la symbolique cet archétype de l'infirmière qui symbolise votre part d'ombre déploie une énergie folle à réparer écouter conseiller faire plaisir tout commence souvent dans l'enfance quand il faut prendre soin du petit frère ou d'un parent fatigué débordé déprimé une partie comprend que c'est la meilleure manière d'être aimé une fois ancrée cette part d'ombre oblige à continuer l'autre en se nourrissant des remerciements de ceux qu'elle assiste les phrases associées à l'infirmière sont tout le monde me réclame en même temps à chaque problème sa solution après tout ce que j'ai fait même pas merci t'en fais pas je serai toujours là regardez après tout ce que j'ai fait même pas un seul merci la personne ne vous écoute même pas vous ne vous sentez pas écouté dans la famille ou au boulot si vous n'êtes pas forcément un fermier mais vous êtes dans un rôle d'assistance une assistante une secrétaire un assistant de manager etc un gérant donc cette ombre dans le jeu signale que vous vous occupez plus de votre entourage que de vous même votre besoin d'assister les autres c'est peut-être érigé en règle de vie vous en avez peut-être fait votre métier identifiez pourquoi votre part infirmière s'est développée qu'attendait-on de vous enfant faites le lien avec le scénario qui semble se répéter auprès de votre famille je fais tout pour mon mari pour mes enfants ou à votre travail que ferait-il sans moi alors un conseil laissez cette ombre vous révéler les informations que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui afin de bénéficier à votre tour de votre formidable potentiel prendre soin de vous et votre prochaine mission vous le méritez bien et vous voyez la carte elle dit prendre soin de vous c'est votre prochaine mission là on parle aussi de mission là on parle de créativité pour vous reconnecter avec vous-même et trouver des façons différentes de prendre soin de vous si vous ne savez pas parce que vous dites oh mais moi je ne sais pas je sais faire que pour les autres et bien je vous rappellerai une chose qui m'a été dite par ma maître de Reiki il y a bien des années votre première autre c'est vous-même et oui et souvent pour le personnel soignant des gens qui sont comme ça au service des autres vous dites oui je l'aide l'autre mais en fait si vous ne savez pas vous aider vous-même vous ne savez pas aider l'autre non plus et c'est peut-être un peu dur ce que je dis mais à remettre dans le contexte si vous ne savez pas vous aider mais ça veut dire que vous ne savez pas vous écouter et vous pensez que vous aidez l'autre mais en fait vous ne l'aidez pas parce que vous n'écoutez pas son vrai besoin parce que vous n'écoutez pas votre propre besoin si vous avez besoin de manger et que vous dites non je vais faire encore quelque chose et je vais manger après pendant ce temps là votre estomac vous envoie plein de toxines parce qu'il a besoin de les digérer mais vous ne lui donnez pas de quoi digérer ou alors vous ne buvez pas assez et donc du coup en étant déshydraté vous pouvez forcer l'arrivée de migraines de crise de sinusite de sécheresse de la bouche du nez etc alors donc il faut commencer recommencer ou développer faire davantage si vous ne le faisiez pas assez d'attention à vos propres besoins quand vous même vous avez vu même dans l'avion quand vous voyagez on vous dit la première règle en cas de comment dirais-je d'accident quand les masques tombent d'abord vous vous mettez un masque à vous pour avoir de l'air pour respirer et ensuite vous mettez un masque à votre voisin parce que si vous mourrez il y aurait deux morts pour rien alors que si vous mettez un masque à vous vous sauvez déjà vous et après vous avez une chance de sauver l'autre aussi c'est pas l'inverse que ça marche alors chaque carte elle a une description aussi j'ai peut-être juste prendre la carte de la culpabilité pour voir et peut-être non pas lire toute la carte mais juste l'interprétation donc la culpabilité voir comprendre un petit peu plus cette émotion et comment elle comment elle influe sur notre bien-être est-ce que est-ce qu'on se ronge le sang les ongles d'ailleurs si vous vous rangez les ongles sachez que j'ai une bonne technique pour cesser de les ranger définitivement c'est peut-être les joues que vous vous rongez c'est peut-être le sang que vous vous rongez et bien il y a toujours une technique pour résoudre ces choses-là comme la carte le disait ici chaque problème une solution alors la culpabilité nous dit qu'il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité réduisez-la afin de vivre plus légèrement et là le déblayage qui nous dit de réduire d'enlever de brûler donc des choses des situations des émotions qui nous desservent ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui tel un juge intérieur signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société c'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités trop présente elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source de problèmes vécues par les proches l'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu les parents et qu'ils doivent mériter une sanction par exemple alors pour l'interprétation cette carte rappelle que vous vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un vous regrettez un geste ou une parole déplacée si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux voire même de savourer les plaisirs de la vie comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur et là on a la carte de l'écoute qui vous dit aussi et bien apprenez à écouter aussi quand les gens vous remercient de dire non non c'est normal non c'est pas normal c'est pas normal c'est bien d'aider les autres mais c'est pas ça vient pas comme ça juste parce que et il y a un échange d'énergie si vous donnez 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 mais vous ne recevez pas soit parce que l'autre il vous donne pas soit parce que vous même vous le stoppez consciemment ou inconsciemment sous prétexte de phrases toutes faites oh c'est gentil il fallait pas quelqu'un vient il vous apporte un bouquet de fleurs ou quelqu'un le mari l'enfant vous fait à manger le matin un petit déjeuner tu te dis oh vous dites oh chérie il fallait pas si il fallait c'est comme ça qu'on montre aux autres qu'on les aime il y a les paroles il y a les gestes aussi alors un conseil c'est de relativiser aussi faire des erreurs arrive à tout le monde de plus c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite en accord avec vos propres valeurs d'ailleurs il n'y a pas d'erreur ce sont juste des façons où vous avez essayé quelque chose et ça n'a pas fonctionné comme vous l'aurez voulu ça ne vous a pas donné le résultat escompté et souvent souvent quand vous faites des choses et que vous dites oh mince j'ai fait une erreur et bien c'est que vous êtes en train de créer autre chose combien de fois dans les plats avouez avouez parce que je sais que moi je le fais et donc je ne peux pas être la seule au monde combien de fois vous prenez une recette d'un gâteau d'un plat que vous voudrez faire que vous avez vu chez quelqu'un d'autre dans un magazine chez une voisine au restaurant et vous n'avez pas un ou deux ingrédients peut-être que vous avez oublié d'en rajouter un peut-être que vous avez oublié de stopper le feu quand il fallait ou enlever le plat du feu quand il fallait et du coup ce n'est plus la même chose mais est-ce que c'est une erreur des fois ça donne des choses ou vous rajoutez des choses qui n'étaient pas dans la recette et donc du coup vous créez quelque chose de mieux des fois c'est peut-être pas mieux mais des fois c'est bien des fois on a des belles surprises alors je vais lire juste pour l'ange et ensuite le déblayage parce qu'on l'a bien compris l'écoute de soi la créativité c'est important pour pour transformer les situations pour mieux vivre vous savez on ne peut pas changer les autres mais on peut se changer soi-même et c'est ce que nous faisons donc en s'aidant à vivre d'une façon plus aisée les émotions jusqu'à la culpabilité c'est bien comme un régulateur mais en avoir trop c'est épuisant ça nous empêche de vivre donc l'atténuer à défaut de l'enlever complètement on a ici comme lumière l'ange les anges ils viennent souvent faire la lumière n'est-ce pas alors il dit qu'il vous reconnecte à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous pour vous pas pour les autres d'accord si c'est essentiel pour vous d'aider les autres alors vous le faites si c'est pas essentiel pour vous d'aider les autres alors vous ne le faites pas si c'est essentiel pour vous de manger quand vous êtes invité quelque part vous mangez vous vous écoutez vous mangez si là-dedans il y a un ingrédient qui est toxique allergique pour vous vous ne le faites pas non pas parce que l'autre il veut ou que vous voulez faire plaisir alors que ça est à détriment de votre propre santé vous ne le faites pas vous voyez donc il faut se connecter et se recentrer pour se rappeler et renforcer vos comportements et vos pensées vos émotions par rapport à ce qui est bon pour vous sans honte sans culpabilité que diront les autres alors je vais vous dire ici ce qui m'a fait penser quand je lisais la carte de l'infirmière puisqu'elle dit que souvent elle nous vient la plupart du temps nos problèmes nous viennent de l'enfance puisqu'on était moins fort pour s'opposer ma mère elle souffrait de problèmes de dos régulièrement quelle coïncidence moi aussi par la suite donc elle me demandait de la de la masser et mon père lui il faisait de la musique au mariage au baptême tout ça pendant trois jours il était debout jour et nuit donc quand il rentrait à la maison il était dans un état pitoyable donc ceux qui travaillent debout pendant longtemps ils peuvent comprendre et mon job c'était de les masser mais des fois je ne voulais pas des fois l'état des pieds de mon père me dégoûtait des fois ma mère assez régulièrement elle me demandait dans le massage du dos d'utiliser un médicament qu'elle avait sauf que ce médicament me créait à moi une allergie tellement forte elle me transformait la peau elle la durcissait comme si c'était du carton et ça me faisait vraiment mal mais elle elle avait tellement mal qu'elle me disait bon ça va ça va te passer bon ben voilà je n'en ai pas trop voulu à ma mère parce que j'étais un enfant mais vous voyez comment vous apprenez à ne pas faire attention à vos propres besoins et à votre propre état d'être et à vos propres santé si j'étais peut-être une adulte j'aurais dit écoute je te fais un massage mais pas avec cette crème là t'as pas un autre produit mais à l'époque j'étais trop jeune pour dire je lui disais mais maman j'ai mal mais maman tu vois que je me sens pas bien on connaissait pas nous les histoires d'allergie à l'époque pour dire que c'est allergique c'est dangereux mais bon vous voyez et c'est maintenant à mon âge que je réfléchis à ça il faut d'abord se mettre soi si vous voulez être au service de l'autre si vous pouvez être au service de l'autre et bien il faut être bien soi-même à l'époque avec cette réaction que j'avais au bruit croyez-vous que je pouvais faire un vrai massage à ma mère non je pouvais pas puisque j'étais concentrée sur ma propre souffrance également pardon je vais boire un petit peu puisque c'est essentiel pour moi voilà pensez à vous hydrater pour éviter migraines et sinus alors reprenons pour l'interprétation de la carte cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées car il connaît vos aspirations même celles que vous avez oubliées et il sait comment s'y prendre prenez le temps de lui demander de l'aide et écoutez ce qu'il vous annonce comme bonne idée écoutez ça viendra toujours au cœur alors vous avez peut-être un ange vous avez peut-être un ami vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui vous aide peut-être pensez-vous à un grand-parent qui vous aimait et qui était vraiment quelque chose quelqu'un de très important pour vous et peut-être vous n'en avez pas de tout ça et vous vous dites mais je suis seulement de personnes le même mais il y a toujours vous c'est vous votre propre ange c'est vous votre propre enfermier prenez soin de vous parce que vous savez ce qu'il vous faut comme ça vous faut vous savez quel goût vous avez si vous voulez plus salé plus doux plus sucré vous savez si vous voulez plus acide ou si l'acidité vous fait mal c'est vous qui savez si vous avez besoin de dormir 3h 4h 5h 9h les autres ne peuvent pas savoir il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous alors il faut s'écouter et alors comment transformer parce qu'on parle ici d'atténuer le feu de prendre soin de soi et vous dites mais moi je ne sais pas parce que la seule chose que j'ai toujours fait c'est prendre soin des autres alors des fois les parents et en règle plus que générale les mamans souvent quand elles sont surtout les mères de famille donc qui n'ont pas d'autres métiers en dehors de ça de prendre soin de la maison des enfants du mari etc et bien quand il arrive le temps que les enfants partent qu'ils aillent à la fac ou qu'ils déménagent et qu'ils s'installent avec leur partenaire et bien elles se retrouvent vidées elles se retrouvent vidées parce que la chambre est vide parce que l'enfant n'est plus là parce que sa vie avait tourné autour de ces personnes-là et que donc du coup maintenant elle ne sait pas quoi faire non elle ne sait pas prendre soin d'elle puisque évidemment toute une vie elle s'est occupée des autres et si elle ne le fait toujours plus là culpabilité mais je devrais faire davantage pour mes enfants même s'ils sont partis bon il arrive des fois que malheureusement aussi il y a la situation c'est peut-être le cas de certains d'entre vous donc toutes mes condoléances si c'est le cas de perdre un membre de la famille alors là la culpabilité viendra dire une culpabilité déplacée viendra dire j'aurais dû faire si j'avais su il fallait que j'aurais pu non vous ne saviez pas donc il faut relativiser il faut changer la façon de voir les choses il n'y avait rien que vous auriez pu faire donc aimez-vous vous-même maintenant gardez le lien avec ce qui était de beau dans votre vie avec la personne qui est partie laissez-la aussi partir s'envoler vers vers son chemin vers Dieu si vous croyez en Dieu vers un monde meilleur et puis vivez je suis persuadée que cette personne-là vous remerciez puis qu'elle serait heureuse de voir que vous vivez heureuse aussi alors la carte du déblayage nous dit que le chemin de vie est encombré qu'il faut le nettoyer pour élargir l'horizon vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie faciliter le passage pour continuer votre évolution cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens chemins qui se sont accumulés il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer voyons voir qu'est-ce qu'il faut éliminer en tournant la page pour éliminer ces parts d'ombre pour éliminer donc ce sacrifice cet état de martyr où on s'occupe trop des autres et pas assez de soi-même le jeu envoie la chandelle une fois le chemin déblayé au niveau plus clair on peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixé et les attendre plus facilement alors cette carte dans le tirage signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer c'est peut-être une émotion une pensée négative ou un comportement qui est aujourd'hui inadapté courage vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant vous savez ce que vous désirez alors pensez à toutes les nouvelles expériences que vous pouvez aller faire bientôt après avoir dégagé le chemin et bien si c'est un métier dans lequel ou une voie dans lequel vous vous sentez bloqué pour le moment pour toujours de prendre le temps sur soi puis d'observer l'émotion de culpabilité ou autre qui vient avec les comportements que vous avez que nous avons des fois des fois on se frustre et on est en colère et on en veut à tout le monde et à soi-même des fois on se bloque et on ne voit plus justement les solutions la créativité parce qu'on dit à quoi bon ça sert à rien des fois il y a des solutions ici par la multitude de choses qu'on pourrait faire qu'on ne voit plus parce qu'il y en a tellement ou alors qu'on se concentre plus sur l'une que sur l'autre et donc du coup on voit plus trop ce qui est autour et là il faut se mettre à l'écart un peu comme ce que j'ai fait là moi se mettre à l'écart pour mieux m'écouter mieux mieux voir qu'est-ce que je veux faire comment je pourrais faire et en ce qui me concerne j'ai vu le tirage de l'autre dame hier qui me rappelait que c'était ma mission et que de toutes les manières j'ai choisi ça et ça me fait du bien ça me fait plaisir de le faire mais que peut-être quand je dis oui de toute façon les gens ne veulent pas ils ne s'intéressent pas etc ou alors ils ne veulent pas le faire comme moi je le voudrais oui mais il y en aura d'autres qui voudront en l'occurrence là si je me concentre sur la chaîne youtube si certaines personnes ne viennent pas et bien d'autres viendront si par exemple je ferais un live et les personnes ne sont pas là pendant que je fais le live oui mais d'autres personnes viendront par la suite c'était le cas avec les méditations le programme que j'avais fait en début d'année 21 jours pour gérer le stress et bien je vois très très bien qu'il y a toujours des personnes qui viennent écouter alors que ça fait 5 mois 6 mois de ça qu'on l'avait fait donc c'est de la créativité trouver des solutions différentes des fois c'est pas quelque chose d'extraordinaire c'est peut-être juste un petit détail c'est peut-être juste un petit ingrédient qu'il faut rajouter ou enlever une méthode différente un support différent peut-être d'autres personnes avec qui il faut faire des fois on veut peut-être faire quelque chose on ne peut pas parce qu'il nous faut un partenaire un associé et on ne l'a pas encore parce que cette personne là aussi il lui faut le temps d'arriver au même moment et au même endroit dans son cheminement donc là il faut relativiser attendre apprendre et s'écouter davantage à trouver d'autres façons de faire en attendant que le partenaire que la situation que les choses se débloquent des fois il suffit d'un juste un petit quelque chose pour débloquer vous voyez par exemple les barrages avec de l'eau des fois il suffit d'une toute petite pierre qui se déloge pour que l'eau vienne et enlève tout le barrage des fois c'est peut-être juste un détail et peut-être que ce détail c'est votre façon de voir les choses peut-être il faut prendre un peu plus de hauteur comme cet ange pour voir les choses d'un petit peu plus haut avec plus de perspective et peut-être aussi aller à l'intérieur de soi pour s'écouter n'est-ce pas peut-être que vous faites de la méditation peut-être que vous faites de la rêverie peut-être que vous faites de l'écriture automatique ou de la musique ou de la peinture ou en jardinant en faisant la nourriture ou autre chose pendant ce temps-là le mental lui il vague il voyage il s'évade et il vous apporte des solutions des fois des choses que vous avez oubliées que vous avez pareil mis en stand-by en disant il y a longtemps oh non ça sert à rien et alors peut-être que ça vous sert maintenant avez-vous peut-être des journaux ou des boîtes d'albums des vision boards des choses sur lesquelles vous avez rangé des petits mots avec des vœux je voudrais faire ci plus tard ben retournez-y peut-être vous trouverez des trésors ce petit ce petit quelque chose qui vous aidera à débloquer votre chemin à accéder à plus de créativité plus d'inspiration alors la carte du déblayage et si on était en coaching on aurait pu faire une séance un petit peu plus développée là on est déjà à 1h05 je vais tenter de rester en dessous de l'heure et demie et on aurait pu faire une petite séance de méditation de méditation guidée ou d'hypnose là ce que je vous propose peut-être si vous le voulez c'est juste de vous installer un petit peu plus confortablement je vais lire pour vous la façon dont on nous suggère pardon ça c'était mon pied dans le câble la façon de de visualiser une solution pour désencombrer le chemin installez-vous plus confortablement si vous le voulez peut-être vous fermez les yeux si vous étiez debout et bien peut-être que vous voulez vous asseoir on prendra quelques minutes donc pour visualiser une façon de désencombrer notre chemin alors peut-être vous voulez fermer les yeux et prendre trois bonnes inspirations toujours avec douceur sans forcer sachant que chaque inspiration sera plus ample et plus facile le plus aisé que la précédente et laisser l'air sortir facilement aisément par le nez ou par la bouche je vais le laisser sortir par la bouche moi puisque mon nez est encombré faites comme c'est mieux pour vous et encore une troisième si vous n'aviez pas fermé les yeux jusqu'à maintenant vous pouvez peut-être les fermer maintenant et si vous les aviez déjà fermés et bien continuez à vous relaxer continuez à respirer calmement aisément et puis petit à petit à votre rythme avec les yeux de l'imagination imaginez une route votre chemin de vie un peu comme celui sur la carte du déblayage un chemin plein de verdure qui amène vers le soleil vers un horizon dégagé ensoleillé avec tout ce que le soleil signifie comme symbolique c'est peut-être un sentier de campagne une allée près d'un lac ou peut-être une avenue bordée d'arbres dans un parc c'est peut-être un chemin que vous longez au bord de l'eau d'une rivière qui coule c'est peut-être la plage peut-être une plage de sable chaud à moins que ce soit des petits galets chatouillants qui masse les pieds et toute la plante du pied avec chaque pas que vous faites accueillez ce qui vient en premier ensuite avancez sur ce chemin en repensant à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie un peu comme un petit caillou sur cette plage ou dans vos chaussures votre inconscient dont le langage est imagé symbolise sur votre route tout ce qui entrave votre avancée c'est peut-être ce caillou de tout à l'heure ce sont peut-être des branches qui s'accrochent à vos vêtements à vos cheveux il y a peut-être des cartons des rochers des plantes qui s'agrippent à vos vêtements alors que vous marchez sur votre chemin vous pourrez peut-être les ressentir vous ralentir vous gêner dans votre avancée vous déranger dans votre avancée observez-les observez-les prenez-en conscience de ces choses puis faites le ménage en mettant tous les encombrements sur le côté balayez balayez pousser brûlez ce qu'il y a à brûler comme avec un feu purificateur avec les yeux de l'imagination tout est possible si cette tâche vous semble difficile faites-vous aider par votre guide de lumière votre ange c'est peut-être un ami c'est peut-être une partie de vous qui sait comment faire un peu comme quand vous étiez enfant et vous trouviez solution vous inventiez vous créiez des choses des objets des histoires une fois que vous avez terminé brûlez le tout en allumant un grand feu de joie autour duquel vous fêtez cette transformation un peu comme un feu de camp sur la plage ou comme un feu de camp chamanique comme un feu de cheminée comme vous le voulez et appréciez et appréciez et fêtez cette transformation félicitez-vous la voie est ouverte et vous avancez à grands pas maintenant la voie est libre et vous êtes et vous êtes heureux et fiers de vous-même d'avoir trouvé la façon de faire le courage de le faire et toutes les ressources nécessaires pour vous libérer pour vous libérer dorénavant et vous libérez le chemin et alors que vous êtes en train de célébrer de vous féliciter de votre réussite de vous sentir si légère et si joyeuse si joyeuse heureux vous pourrez petit à petit reprendre le chemin à l'envers et revenir ici et maintenant en prenant tout votre temps alors que je pourrais vous aider à revenir et vous rejoindre l'autre partie de vous qui était confortablement installée en comptant de 3 à 1 et à 1 vous pourriez ouvrir vos yeux en prenant soin peut-être de les couvrir car souvent la lumière est un petit peu plus vive en ouvrant les yeux un peu comme quand on réveille on ouvre les yeux on peut même oublier des choses et on s'en rappelait d'autres tout en gardant cette joie intérieure cette fête intérieure et cette liberté à 3 vous pourriez peut-être bouger juste un tout petit peu plus vos bras vos mains vous étirez un tout petit peu et à 2 ouvrir les yeux on peut faire plein de choses de revenez ici et maintenant en gardant cette joie et cette fête ce bien-être cette liberté de mouvement de parole de joie de vivre yes ça fait du bien alors bienvenue ici et maintenant à ceux qui ont joué le jeu et à ceux qui et qui ont fermé les yeux je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi en aidant les autres on s'aide soi-même et en s'aidant soi-même on aide les autres je vous souhaite de passer un excellent week-end et une belle fin d'été une bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail après les vacances sortez sortez amusez-vous faites-vous du bien et puis à bientôt excellent week-end à vous on s'aide on s'aide à bientôt on s'aide Sous-titrage FR ?